Alors, chez Aston Martin, on se demande si le DRS pourrait être supprimé dans un futur proche, puisque les nouvelles F1 pourraient augmenter le spectacle, donc il n'y aura plus besoin de DRS. Ce système de DRS a été mis en place il y a quelques années maintenant pour faciliter les dépassements, mais il est jugé trop artificiel et n'a finalement pas rempli son rôle initial, qui était de permettre aux monoplastes de se suivre de plus près. Ces dernières années, l'ouverture du DRS sur certaines pistes du calendrier a été prolongée, et la FIA a même ajouté certaines zones supplémentaires sur quelques tracés. Mais pour le directeur technique de l'équipe Aston Martin, le renforcement de l'effet de sol cette année sur la nouvelle monoplastes va faire en sorte qu'il y aura beaucoup moins de turbulences arrière des voitures, ce qui veut dire que les monoplastes pourront théoriquement se suivre de plus près, rendant alors le DRS obsolète. Je pense que le DRS sera tout aussi important que l'année dernière. C'est la FIA qui devrait évaluer si les zones de DRS devraient être modifiées et agir en conséquence. Je pense qu'elle le fera. Mais si vous utilisez l'effet de sol pour générer un appui aerodynamique, vous causez moins de turbulences, ce qui affecte la voiture qui suit. Elle aura alors un air plus fluide, et pourra suivre de plus près la voiture qui le précède. C'est une théorie, et si ça se confirme en réalité, il ne faudrait pas autant compter sur le DRS. On insisterait alors à une réduction progressive des zones DRS, dont certaines pourraient même être supprimées. Cependant, Green admit qu'il va falloir attendre quelques courses avant de pouvoir dire avec certitude que le DRS est devenu obsolète. Oui, sur plusieurs circuits de différents types, il faudra avoir Angry, Spa, Monza, Interlagos, il y a plein de différents tracés sur lesquels il faudra juger. Du coup, on continue. Nous devons attendre et voir comment le peloton se comporte. Il y aura des équipes qui prendront une direction dans le développement de leur monoplace, qui leur procurera des avantages immédiatement, et d'autres qui sont un peu en retard pour tirer la meilleure partie des monoplace. Au début, la différence pourrait être assez importante, mais lorsque les équipes commencent à se rapprocher, alors des décisions pourront être prises. Alors, je vous pose la question, êtes-vous pour ou contre la suppression du DRS ? Alors, il est très critiqué, moi, ça ne me dérange pas tant que ça, le DRS, honnêtement. Ça permet en plus de gagner des kilomètres-heure de façon écologique, puisque finalement, c'est l'aileron arrière qui bouge simplement, et ça permet de gagner 10-15 kilomètres-heure sans polluer, donc moi, je trouve que c'est plutôt pas mal, et ça permet d'augmenter le spectacle. Alors, effectivement, maintenant, si les monoplace actuelles 2022 augmentent le spectacle avec l'effet de sol, est-ce que le DRS serait encore utile ? Bon, on peut se poser la question, mais bon, moi, il ne me dérange pas plus que ça, le DRS, en fait. Et vous, alors ? Dites-moi en commentaire. Ciao, ciao !